Bonjour et bienvenue pour cette 48e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Aujourd'hui on va parler polytech, on va parler réseautage, on va parler tête à tête et de l'audace d'être soi. Bonne écoute ! Cette semaine alors pas mal de choses encore bien sûr, j'avais prévenu la semaine dernière qu'elle serait chargée et ça n'a pas manqué, je ne l'ai pas vu passer. Alors déjà j'ai mis en ligne ce nouveau format uniquement podcast avec des retours plutôt positifs sur la qualité sonore. Je pense que c'est normal puisque je peux me permettre d'avoir un micro dans le champ, puisqu'avant je le mettais un petit peu à l'écart pour pas qu'il n'apparaisse à la caméra. Là au moins, c'est uniquement le son qui prime. Personne ne m'a fait de reproches ou de remarques sur le fait qu'il n'y avait plus de vidéos. Donc il y a quand même eu des vues sur YouTube, mais visiblement ça n'a manqué à personne et tant mieux parce que c'est un gain de temps. Alors j'ai découvert l'application Reaper, enfin l'outil Reaper, ce n'est pas vraiment une application, c'est plus un logiciel. Et bon, moi j'ai encore plein de choses à apprendre sur ce logiciel, mais c'est vrai que pour quelque chose qui est disponible gratuitement, au moins pendant 60 jours, mais après ils ne sont pas très regardants sur l'utilisation qu'on peut en faire derrière, c'est-à-dire qu'on nous permet de continuer de l'utiliser, de l'expérimenter, donc moi je continue comme ça. Mais c'est vrai qu'à 60 euros, je pense que je vais passer le cap de l'acheter parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a plein de tutoriels un peu partout sur YouTube, sur Internet, pour apprendre à l'apprivoiser. Donc oui, je disais que j'avais arrêté les vidéos, notamment parce que la qualité de la webcam était assez médiocre, je trouvais. Décidément, je n'ai pas de bol avec tout ce qui est informatique en ce moment, parce qu'après mon ordinateur Surface qui a lâché ma qualité de webcam que je ne trouve pas terrible, là il y a Apple qui m'a envoyé un message vendredi pour m'informer que le numéro de série de mon ordinateur laissait penser qu'il y avait des défaillances matérielles sur le disque dur, et donc il va falloir que je l'échange. Donc c'est encore quelque chose d'ennuyeux, parce que là encore c'est mon outil de travail. Si vous avez suivi, j'avais un peu pesté contre Microsoft, j'avais fait un article là-dessus. Là, bon, malheureusement, Apple ils ne sont pour rien, le truc est comme ça, mais c'est vrai qu'en un mois et demi, je vais me retrouver sans outil de travail pendant quelques temps, c'est un peu galère. Donc bon, je vais faire en sorte de me débrouiller, de travailler offline. C'est comme ça, de toute façon, il faut prendre son mal en patience. Et puis c'est un mal pour un bien, parce que c'est du préventif, il vaut mieux qu'ils me disent qu'il faut changer le matériel défectueux plutôt que de rien dire, et puis que je me retrouve comme avec Microsoft, avec plus rien et que les yeux pour pleurer. Donc là au moins, on anticipe, on change, on a quelque chose qui fonctionne, du moins j'espère. Donc la semaine a été toujours aussi chargée, j'ai peut-être eu une amplitude d'horaire un petit peu moindre que les semaines précédentes, mais encore ça se discute. En fin de semaine, j'ai mis en ligne le tête-à-tête que j'ai enregistré, donc avec ma copine Laetitia Langlois, qui a bien accepté de partager quelques instants avec moi, pour échanger justement avec moi, avec vous, sur son changement de vie. Donc comme je vous annonçais la dernière fois, je crois, j'ai eu un souci de micro, je ne sais pas pourquoi, le micro que j'utilise là actuellement n'a pas fonctionné le jour de l'enregistrement. Il y a zéro signal, alors qu'il était bien activé, que c'était bien ça qui était paramétré. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est le bug, pas de bol. Et là encore, je suis parti billet en tête sans faire de test, et voilà l'erreur du débutant. Je n'ai pas de son. Heureusement, j'avais plusieurs angles de vue, donc on a pu récupérer la caméra, par la caméra du smartphone, enfin par l'enregistrement du smartphone, pardon, et on a extrait le son de celle-ci. Mais vous avez du coup un son avec pas mal de reverb, ça fait beaucoup de résonance, c'est enregistré dans ma cuisine, donc ça fait un son pas parfait, j'en suis désolé. Mais je ne pense pas que ça pose trop de problèmes par rapport au contenu. Enfin, j'espère que ça reste audible, et j'en doute pas trop, c'est pas parfait, mais ça reste intéressant, j'espère. J'ai eu une autre surprise encore là, plutôt négative, j'avais plutôt des choses positives sur Pôle emploi. Alors je vous ai dit que la semaine dernière, j'étais allé demander le deuxième versement de l'ARS, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que j'y aille, que j'y aille avec un cabisse, etc. Enfin voilà, donc je fais la queue, je me pointe un matin. Finalement, une fois arrivé là-bas, on me dit, ah bah finalement, non, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous pouviez le faire juste en envoyant un courrier pour faire la demande, c'est pas grave, vous le faites sur un papier, sur un papier vierge là, devant, là on me dit, bah voilà, vous écrivez ça, 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 et puis c'est bon, ça sera pas de problème, on l'envoie demain, il n'y a pas de soucis. Et puis bah une semaine plus tard, c'est-à-dire jeudi ou vendredi, j'ai reçu un message me disant que le courrier qu'ils avaient reçu de ma part n'était pas conforme, et que donc il fallait que j'utilise un formulaire bien spécifique, émanant de Pôle emploi, qui était mot pour mot ce que j'avais écrit, mais qui n'avait pas l'entête Pôle emploi, voilà, donc parce que j'y avais tout, mais c'était pas le bon truc, alors j'étais un petit peu dégoûté, déjà de m'être déplacé a priori pour rien de ce qu'on m'avait dit, d'avoir fait quelque chose en pensant avoir fait les choses dans les délais, et finalement d'avoir perdu une semaine, puisque ça a mis une semaine pour revenir, donc pour repartir, etc., donc j'ai toujours pas le versement. Donc si vous êtes dans ce cas-là, prenez les devants, si vous changez de vie, que vous êtes, comment dirais-je, vous êtes bénéficiaire de l'ARS, ou de toute démarche de Pôle emploi, assurez-vous bien qu'il n'y a pas de problème, et que c'est bien le bon formalisme que vous utilisez. Lundi dernier, j'ai lancé ma première newsletter professionnelle, qui est partie directement de mon site de l'huile dans les rouages, qui reprenait les deux articles que j'avais publiés sur le blog jusqu'à présent, ainsi que ma veille professionnelle que je fais régulièrement, donc qui regroupe des sujets de management RH, de qualité, sécurité, environnement, de relations clients, de politique et stratégie, de développement personnel également. Tout ce que je fais, que je relaie plus ou moins sur les réseaux sociaux que je me garde pour moi, je l'ai diffusé, alors ça faisait un peu dense peut-être pour le premier. Je vais essayer de faire un peu plus light dans celle de demain. Et puis j'ai eu un souci, je ne sais pas pourquoi, ça c'est encore, on essuie les plâtres. Entre la version brouillon que j'avais sur mon outil et ce qui a été diffusé, j'avais un problème de police, ça apparaissait très 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 petit. Donc là encore, j'aurais dû faire un envoi test avant d'envoyer ce premier mail. Bon, tant pis, je le saurais pour le prochain. Donc deux choses à faire, changer la police et essayer peut-être de refaire un filtre parce que je trouve que c'était très très dense. Je n'ai pas eu de retour de ce point de vue-là mais à le relire une fois que moi j'étais dans la liste des dessinataires, à le voir, ça me paraissait un peu costaud. Donc sur le site web en tant que tel, je n'ai pas fait grand-chose. Si, j'ai fait un nouvel article dans le blog pour revenir justement sur le gros sujet de la semaine. Pour moi, c'était le salon Polytech auquel j'ai pu participer cette semaine. j'y suis allé mardi et mercredi. Ça m'a pris deux grosses journées. C'était un salon, donc je l'avais un peu évoqué la semaine dernière. C'est un salon sur les métiers de l'environnement, l'écologie, etc. Un salon plutôt business sur lequel moi, j'ai fait pas mal de rencontres. J'ai pu donner des cartes de visite, échanger, récupérer des cartes de visite d'autres personnes, évoquer des partenariats, retourner voir. Enfin, j'ai croisé beaucoup d'anciens collègues, à la fois certains qui étaient toujours chez Bouygues ou d'autres qui étaient partis à la concurrence, mais que c'est toujours agréable de croiser comme ça et d'échanger sur justement les parcours des uns et des autres. Ce qui m'a permis aussi de reprendre contact avec toutes ces personnes dont certaines avec quelques pistes plus ou moins intéressantes et dans un temps, je dirais, assez proche. Donc, c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'aime bien avoir cette espèce de côté observateur aussi pour voir les tendances. Enfin, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur l'article que j'ai partagé sur le blog qui résume un petit peu mon expérience durant ces deux jours à Polytech. Donc, c'est sur le site de l'huile dans les rouages .fr donc de l'huile dans les rouages tout attaché .fr et dans la partie blog, ça doit être de l'intérêt de participer à des salons professionnels. Donc, vraiment quelque chose de très intéressant et enrichissant pour moi cette semaine. Autre chose très positive, je vous avais dit la semaine dernière que j'avais fait une grosse salve de sollicitation de mes contacts sur LinkedIn. J'ai eu pas mal de premiers retours. J'avais eu des premiers retours très évasifs, enfin évasifs, pardon, c'est pas le bon terme, mais sans vraiment objectif ou concrétisation. voilà, c'est plus dans ce sens-là que je voulais dire. Et puis, en début de semaine, ça doit être lundi ou mardi, j'ai reçu un autre contact de quelqu'un que je connaissais pas directement, que je connaissais que à travers les publications de LinkedIn et qui m'a dit bah écoutez, j'aimerais bien qu'on se rencontre de vive voix pour échanger parce que c'est bien les publications LinkedIn, c'est bien un petit échange par Messenger sur LinkedIn, mais on va se rencontrer si ça vous va bien pour voir s'il y a des choses à faire. Et donc, on s'est rencontré vendredi matin pour un point qui devait durer une petite heure, finalement ça a duré plus d'une heure et demie et avec bah une, je dirais, un objectif plutôt, une ambition de se revoir, de se recroiser pour rediscuter concrètement de ce qu'on pourrait être amené à faire ensemble. Donc voilà, il faut pas hésiter à se projeter. Quand je vous disais que, enfin se projeter, à se mettre en avant un petit peu de temps en temps, c'est pas toujours simple. Mais cette personne-là ne me connaissait pas. Moi, je le connaissais un peu par son réseau, par des contacts en intermédiaire, etc. Mais je l'avais jamais rencontré en vrai, il ne me connaissait pas du tout. et donc si j'avais pas fait cette approche un petit peu un petit peu proactive, un petit peu forcée un peu la porte, je n'aurais jamais, on ne se serait jamais rencontré. Donc ça va peut-être déboucher sur rien, mais en tout cas, il y a plus de chances que ça débouche sur quelque chose que s'il n'avait jamais entendu parler de moi. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que je me répète, si vous me suivez depuis ces 47 épisodes, il n'y a rien, il n'y a très peu de chances, alors il va y avoir les exceptions qui confirment la règle, mais il y a très peu de chances qu'un jour, quelqu'un vienne frapper à votre porte en vous demandant si par hasard vous ne seriez pas la bonne personne pour lui filer un coup de main. Non, ça ne se fait pas. Il faut, c'est du travail de longue haleine, mais il faut se faire connaître, il faut que les gens sachent que vous existiez, il faut que vous vous mettiez un petit peu en avant sur vos compétences. On a tous plus ou moins des compétences qui peuvent intéresser d'autres personnes. Donc, si c'est votre corps de métier ou si c'est l'activité que vous souhaitez développer professionnellement, eh bien, s'il n'y a pas quelqu'un qui va tomber comme par hasard comme ça sur votre site web, ça arrivera très rarement. Il faut quand même un petit peu occuper le terrain pour la recommandation, pour montrer ce dont vous êtes capable, je vous l'ai dit, de la publication, de la mise en forme pratique, etc., etc., mais qu'on sache concrètement à quoi ça correspond et les applications concrètes qu'on pourrait avoir. Donc, voilà pour la semaine qui s'est écoulée. Vous voyez qu'il y a eu pas mal de choses encore une fois. Moi, je ne me suis vraiment pas ennuyé, je ne l'ai vraiment pas vu passer. Du coup, je n'ai pas tellement avancé sur le guide parce que le peu de temps que j'ai eu à consacrer à de la rédaction, je l'ai fait pour l'article sur mon blog. Je voulais plutôt mettre du contenu sur le blog pour justement alimenter ce site et la newsletter que je vais lancer demain. Comme ça, on a vraiment des choses concrètes à se mettre sous la dent, entre guillemets. Voilà, donc ça, je n'ai pas beaucoup avancé, mais cette semaine, ça devrait être un petit peu plus light. Donc, je vais certainement me consacrer un peu plus sérieusement à ce guide. Alors, je dis ça, mais peut-être que si vous le voyez évoluer de semaine en semaine, vous trouveriez que ça avance beaucoup. mais moi, je trouve que par rapport à ce que je souhaite, ça n'avance pas tant que ça. Donc, voilà, je peux vous donner l'impression que je n'ai rien fait, mais si, j'avance toujours. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Maintenant, il faut que j'arrive toujours à bien défricher et à organiser, ordonner mes idées pour que ça parle aux gens qui seraient potentiellement intéressés pour le lire parce que ce n'est pas que pour moi. Le but, c'est aussi de partager et surtout de partager et de montrer un petit peu de quoi, entre guillemets, de quoi je suis capable et que plus ou moins, j'espère, je sais de quoi je parle et que ça peut intéresser des gens. Voilà. Donc, voilà pour la semaine. Je vais passer directement au point programme de la semaine à venir. Le programme de la semaine à venir, ça va être assez court puisque j'ai déjà pas mal dévoilé ce que j'allais faire. Ça va être principalement et quasi essentiellement consacré à la rédaction de mon guide, d'avancer sur ce point-là. Toujours avec, je dirais, un trame de fond de la prospection, être, me tenir au courant, faire de la veille, etc. Mais vraiment, c'est ce point-là que j'ai envie de vraiment faire avancer cette semaine et étant donné que je n'ai pas d'autre pour l'instant d'impératif ou de rendez-vous de Calais à droite à gauche. Si je vais faire aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, mais tous les débuts de mois, je vais sur des sites qui référencient les salons et événements professionnels parce que, comme je le disais justement dans l'article que j'ai rédigé, je pense que c'est quelque chose de primordial pour quelqu'un qui, dans n'importe quel projet d'ailleurs, même un projet, je dirais, associatif, personnel, etc. et si on veut vraiment que ça marche, c'est bien d'aller voir se confronter à la concurrence, se confronter, enfin la concurrence d'ailleurs, ou même à son marché, même si le marché peut être un mot un peu connoté, mais j'ai envie de dire si vous faites de la musique, c'est bien aussi d'aller rencontrer d'autres musiciens et des choses comme ça, donc quand on est dans un monde professionnel, il faut aller voir d'autres professionnels, voilà, je ne sais pas si je suis très clair sur ce passage-là, mais c'est ça que j'aime, enfin, que j'ai envie de développer, donc tous les débuts de mois, je me tiens informé des salons qui vont être pour les deux mois à venir, ça me permet d'avoir un peu de visibilité, donc je vais m'occuper de ça dès demain. Voilà pour le programme de la semaine à venir, je vais passer à la recommandation. Ma recommandation cette semaine, c'est encore une fois un podcast, et ouais, ça faisait longtemps, c'est un podcast que j'ai découvert assez récemment, parce que c'est une animatrice d'un autre podcast qui vient de lancer un nouveau projet, donc l'autre podcast, j'en parlerai certainement à un de ces quatre, c'est les outils du manager, mais qui, enfin, qui pourraient avoir une, qui pourraient donner l'image que c'est quelque chose de très professionnel uniquement, mais qui ont, je dirais, des, qui peuvent se diffuser aussi dans des aspects plus personnels, donc peut-être que je reviendrai dessus, enfin, je reviendrai certainement dessus, mais là, en tout cas, c'est donc l'une des deux, enfin, il y a deux animateurs, il y a Cédric Vatine et Alexia Ferrantelli, et c'est Alexia qui a lancé son podcast, je dirais, spin-off, à part, qui s'appelle L'audace d'être moi, donc un podcast plutôt orienté, enfin, même complètement orienté développement personnel, donc il y a, c'est assez, c'est marqué dessus, comme dirait l'autre, et donc ça parle pour donner des clés aux gens, de, peut-être de, d'arriver à bien préciser les questions qu'on arrive, qu'on se pose des fois, mais sans vraiment bien mettre les mots sur les problématiques ou les sujets qu'on ressent, etc., et d'apporter quelques réponses, donc ça se rapproche pas mal, moi, de ma vision de, de changement de vie, forcément, de se remettre un petit peu au maître de sa propre vie, de son parcours professionnel, personnel et familial, tout ce qu'on veut bien, et trouver un équilibre, donc en s'inspirant des réflexions, des expériences, des expertises des autres, et donc Alexia nous propose par des épisodes d'une vingtaine de minutes à peu près, donc il y en a neuf à ce jour, et donc ça, c'est des formats très très faciles à écouter, avec pas mal d'exemples, de citations également, des choses très, très pratico-pratiques, je trouve, et moi ça me plaît, je ne sais pas si ça vous intéresse, si vous suivez des sites ou des groupes de développement personnel, pourtant je vous ai dit ce que je pensais de certains gourous du développement personnel, là justement, je trouve que ça sent la sincérité, donc c'est pour ça que je me permets de le partager, parce que je trouve que derrière, il y a une vraie conviction dans les propos, et ça se sent dans le discours, donc voilà, je vous invite à aller jeter une oreille sur ce podcast, donc l'audace d'être moi, ça se trouve un peu partout, sur Facebook, sur bien sûr, sur les applications de podcast, et n'hésitez pas à me faire part de vos retours, et puis dire directement aussi à Alexia si cela vous convient, si cela vous plaît, voilà pour cette semaine, toujours pas de citation, je crois que je vais tirer un trait sur ce passage, parce que là actuellement il n'y a pas de citation inspirante, après en avoir déjà proposé une quarantaine jusqu'à présent, bon ben voilà, la source se tarie, donc je ne vais pas m'apesantir plus longtemps que ça, donc je me contenterai de ma propre citation, qui consiste à dire restez curieux, testez, essayez, expérimentez, de temps en temps il y aura peut-être quelques embûches sur le chemin, mais quoi qu'il en soit, croyez en vous, et à la prochaine !